La petite étude de Schumann est une pièce mélodieuse idéale pour ceux qui ne savent pas encore jouer avec la pédale et qui voudraient s'y mettre. Dans cette pièce, pas de difficulté particulière, le dessin des notes est assez systématique. Trois notes à gauche, trois à droite qui sont enchaînées. Voyons maintenant la pédale. Dans un premier temps, exercez-vous à tout simplement appuyer sur la pédale. Avec le talon, toujours bien au sol. Quand vous relâchez, enlevez-la complètement. Sans lever le pied trop haut pour éviter le bruit au moment de la descente. Et maintenant, on va accélérer le changement de pédale. Le changement est très vif car la pédale doit rester globalement appuyée tout le temps. Cela permet justement de ne pas mélanger les harmonies. Dans ce morceau, le changement de pédale se fera, comme très souvent d'ailleurs, sur la première note de la main gauche de chaque mesure. La règle la plus importante à respecter pour relier tout avec la pédale, c'est de ne jamais appuyer avec le pied au même moment qu'on joue cette première note. On est tenté d'appuyer en même temps sur la note et sur la pédale, mais il ne faut pas car ça va créer un espace entre les mesures. C'est le doigt qui appuie toujours avant le pied. Au moment où vous appuyez sur la note, le pied se lève pour changer la pédale. Ne vous inquiétez pas si vous n'y arrivez pas tout de suite. Il faut plusieurs semaines, parfois plusieurs mois pour bien maîtriser la pédale, mais cela finit toujours par fonctionner. Sous-titrage Société Radio-Canada